La loi des gaz parfaits nous permet de répondre à certaines questions, notamment déterminer le nombre de molécules qui sont inspirées lors d'une respiration. Voyons ce problème-ci. On voit que le volume inhalé a été mesuré, il vaut 1,85 litres. La pression atmosphérique, à ce moment-là, est de 0,95 atmosphère et la température ambiante est de 21 degrés Celsius. On cherche à déterminer le nombre de molécules inhalées. On doit passer pour cela par le nombre de môles qui sont inhalés. Le nombre de môles est donné par petit n dans la formule des gaz parfaits. C'est notre inconnu ici. Je retranscris toutes les données pour les avoir bien ensemble sous la main. Le volume est de 1,85 litres. La pression est de 0,95 atmosphère. Et la température est de 21 degrés Celsius. La loi qui va nous aider est la loi des gaz parfaits. Elle fait le lien entre la pression, le volume, le nombre de môles, une constante R et la température T. Ce qu'on cherche, c'est le nombre de môles petit n. On va donc isoler petit n dans cette expression, comment ? En divisant les deux côtés de la relation par R et par T. On arrive à N égale la pression P multipliée par le volume V et divisée par R, la constante des gaz, et par T, la température. On ne connaît pas encore R, c'est une constante, on va la trouver dans des tables. Voici trois propositions pour la constante des gaz. Les valeurs sont différentes parce que les unités sont différentes. On va choisir la valeur qu'on utilise en fonction des unités pour qu'elles soient en cohérence avec les unités de notre énoncé. A la première ligne, on parle de joules. Or, dans notre énoncé, on a des litres, des atmosphères et des degrés. Pas de joules. On n'utilisera pas cette valeur-là. A la deuxième ligne, on a des litres A. C'est l'unité de notre volume. L'atmosphère, c'est l'unité de notre pression. Les môles, c'est ce qu'on recherche. Il reste les Kelvin. Avec les degrés Celsius, ça devrait aller. Troisième ligne, des mètres cubes. On n'en a pas dans l'énoncé. On n'utilisera pas cette valeur-là. On va donc prendre comme valeur pour R. La seule possible pour la cohérence des unités. 0,08206, ce sont des litres fois atmosphère, par môles et par Kelvin. Il nous reste à ajuster notre température de degrés Celsius en Kelvin. Pour cela, il suffit de rajouter la constante de 273, qui correspond au 0 absolu. On obtient donc la température de 294 Kelvin. Nous sommes maintenant prêts à injecter dans notre formule les valeurs numériques de nos données. On indique aussi les unités pour vérifier qu'elles s'éliminent pour nous laisser à la fin des môles, ce qu'on recherche. La pression, 0,95 atm. Le volume, 1,85 litre. La constante des gaz parfaits avec toutes ces unités. Et enfin, on introduit la température. Il nous reste à vérifier maintenant que toutes les unités s'éliminent, sauf les môles. On a des atmosphères au numérateur et au dénominateur, ça tombe. Des litres au numérateur et au dénominateur, on peut les éliminer. Et au dénominateur, on a des Kelvin et aussi au dénominateur du dénominateur, ça tombe. Il nous reste des môles au dénominateur du dénominateur, c'est cohérent. Maintenant, la calculatrice. On introduit toutes nos valeurs. 0,95 x 1,85 divisé par 0,08206 et par 294. Et on obtient un nombre de môles qui est de 0,072848. Combien de chiffres significatifs doit-on garder ? Dans l'énoncé, pour le volume, la pression et la température, je n'ai que 3 chiffres significatifs. Je n'en garde que 3 ici aussi. Et donc mon nombre de môles est de finalement 0,0728. Mais ce qu'on me demande, c'est le nombre de molécules. Ce nombre de molécules dépend du nombre de môles. Il faut bien comprendre qu'une môle, c'est un paquet de molécules qui contient 6,022 x 10 exposants 23 molécules. Ce nombre s'appelle le nombre d'avogadro et est noté N, indice A. Pour trouver le nombre de molécules, on prend le nombre de paquets x le nombre d'avogadro, donc n x NA. Dans la calculatrice, on va utiliser la touche EXP, qui veut dire x 10 exposants. On en aura besoin pour introduire ce nombre d'avogadro. Et on obtient finalement un nombre colossal de molécules qu'on va écrire sous forme d'écriture scientifique avec cette touche. Comme ça, on peut le lire. On a 4,38 x 10 exposants 22 molécules. Ça fait à peu près 40 000 milliards de milliards de molécules inspirées lors d'une inspiration.